et ballon perdu vous allez au milieu bien joué dit excellent oh là là oh là là tu vois c'est l'attente défaut joue simple bien joué le redoublement excellent oui super casser des lignes recommence ça dure 10 secondes dix quinze secondes ça va être à fond il va venir à fond et c'est là que nous on doit compenser son excitation par notre calme on doit au contraire se calmer et poser le jeu et le faire cavaler tenez dix secondes il viendra plus et dit oh t'es où encore allez ramasser les coupelles les ballons yakin ou sofiane vous venez il y en a un qui vient une deux avec lui à deux demandes dans l'espace mais là dans l'espace et la centre en une touche ou deux touches pour fares qui marque en fait les spécifiques attaquants on est vraiment sur l'aspect gestuel plus que sur l'aspect tactique et et autre chose donc là on est vraiment sur le technique travail la répétition du geste la répétition de l'enchaînement aussi et je dis souvent quand on a le ballon c'est moins jeu et non 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 quand on a le ballon c'est se connecter aux autres donc on leur apprend beaucoup de beaucoup de connexions de façons à se connecter aux autres mais et en même temps d'avoir savoir marquer un but aussi simplement que que possible oui et tu pars à fond et et voilà bien joué et et tu finis non sofiane tue 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 vous devez être méchant devant le but je vais pas des nounours apprenez à marquer des buts avant de vouloir faire des gestes que vous ne savez pas faire les buts simple je valide allez go oui méchant devant le but super brendon t'es arrêté t'attends le taxi non je veux pas ça en match ça n'arrive jamais savoir se déplacer au bon moment dans le bon timing c'est assez simple quand on parle mais savoir se connecter aux autres c'est très compliqué la connexion c'est d'abord visuel ensuite c'est aussi le comment communiquer avec les autres et aussi au final comment marquer donc un peu de tout moi ce que je veux c'est de leur enlever cette ce comment dire ce moment où ils doivent réfléchir parce que le temps de réflexion c'est déjà du temps perdu ça doit devenir un automatisme des automatismes et donc voilà c'est sa répétition dans des monts tu le fais toujours la même manière quand il va là-bas t'es déjà comme ça et là tu y vas tu viens là pour que tu aies une deux trois quatre cinq pas tu es pas en jeu que là t'es tout le temps en jeu ok tu me fais ça maintenant allez on enchaîne de l'autre côté oui et tu finis en une très bien bah tranquille 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 hop 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 les gars c'est important à les sonnettes tu vois tu dois faire croire à ton défenseur je l'avais dans les pieds les gars dans les pieds et là allez on enchaîne des fois on fait des spécifiques qui sont moi j'ai l'impression des fois que waouh c'est la séance loupée parce que ben c'était pas bien réussi dans la répétition et tout ça et le week-end il ya un enchaînement qu'on a travaillé pour moi c'est gagné voilà donc c'est comme je leur dis c'est d'abord de se faire confiance eux eux-mêmes de se faire confiance de faire confiance en leur qualité et ensuite de nous faire confiance parce qu'on sait où on les amène on sait vers quoi on veut les amener et donc à partir de là travaillons dur mais comme je dis moi ma philosophie c'est de s'amuser en travaillant ou travailler en s'amusant mais il ya le travail il ya l'intensité il ya le sérieux il ya le professionnalisme avant tout